Bonsoir, c'est la fin de l'histoire ce soir. « Dieu soit loué, dit la grand-mère, nous sommes sauvés ! » « Du ventre du loup ! » « Ah oui, mais nous n'avons pas encore fini avec le loup, dit le chasseur. » Il demanda au petit chaperon rouge de chercher des grosses pierres, qu'il fera ensuite dans le ventre du loup. Avant de le recoudre tranquillement, le ventre énorme du loup. Lorsque le loup se réveilla, il eut l'impression d'avoir mal digéré son bancaire, effectivement, et décida d'aller se promener pour digérer. Caché derrière la haie du jardin, le chasseur, la grand-mère et le petit chaperon rouge regardaient le loup qui se dirigeait vers le ruisseau. « Mais lorsqu'il se pencha pour boire, le poids de son ventre le fit tomber dans l'eau et couler un pic. » C'est qu'alors que la grand-mère s'écria « J'ai une fa de loup ! » « Quelle bonne chose m'as-tu apporté, petit chaperon rouge ? » Le chasseur, la grand-mère et le petit chaperon rouge rentrèrent à la maison. Ils s'assirent tous, bien sûr, à table pour déguster les galettes, le beurre et la confiture. Et bien sûr, les mûres. Ce n'est pas les enfants. Qui ont été cueillis par... Ils reparlèrent toute l'après-midi de cette aventure. Alors le loup part à la rivière. Regardez le ventre. Le ventre. Et regardez, blouf ! Il coule à pic. Avec le poids de son ventre. Le petit poisson qui regarde le loup couler. Le petit chaperon rouge promit de faire plus attention. À l'avenir, elle se méfierait des loups inconnus qui surgissent soudainement derrière les mûriers dans les bois. Pendant les jours qui suivirent, tous les gens du village voulurent savoir ce qui est arrivé au petit chaperon rouge et à la grand-mère. N'est-ce pas ? Et pendant des semaines, tout le monde ne parlait que de ça. De nos jours, les gens racontent encore cette histoire. Moi-même, je l'ai entendue de la bouche d'une vieille dame le jour de son centième anniversaire. Oh ! Elle avait cent ans. Donc une vieille histoire alors. Elle m'a également montré une petite cape rouge en velours et un tablier de même couleur. Les poches du tablier, elle était tâchée du jus des mûres. J'essayais de le nettoyer, dit-elle. Mais les tâches de fruits sont difficiles à éliminer. Vous savez, je mettais cette cape et ce petit tablier lorsque j'étais enfant. Des cadeaux de ma grand-mère. La vieille dame me dit aussi qu'on l'appelait autrefois le petit chaperon rouge. Comme la petite fille du comte. Étrange, coïncidence, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Tout à fait. Regardez. C'est une belle histoire qui se termine bien. Qui se termine. Très bien. Voilà. La fin du petit chaperon rouge. Il faut se méfier des inconnus. Au revoir les enfants. Bonsoir. Bonne nuit à tous. Et puis à demain. Bisous, 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 bisous. Ciao, ciao. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501